3D Warehouse Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp, nous allons voir les propriétés de la 3D Warehouse. Rappelez-vous, dans la précédente leçon, on avait vu comment se loguer sur 3D Warehouse. Maintenant, on va faire en sorte de voir les propriétés. Donc là, vous pouvez voir ici, il y a un exemple, c'est tout simplement mon profil. Vous pouvez récupérer différents éléments, comme je vous disais, par exemple, le plan, le jeu d'échec, pour ceux qui seraient intéressés, et ainsi de suite. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Très bien, donc maintenant vous êtes connectés, on va faire en sorte d'aller... Alors qu'ici, vous voyez, on a... Bon, moi, mon compte s'appellera CGMR, bien évidemment, mais vous avez différents éléments. On va dire, regardez, My 3D Warehouse. Donc, je clique dessus. Donc là, j'enlève ça, ça me gêne. Parfait. Donc là, vous voyez, on a différents éléments. Donc ici, bien évidemment, si vous tapez CGMR, vous pourrez récupérer tous mes modèles. Vous voyez, on a, par exemple, le jeu de d'âme que j'avais mis en place. Ici, on a le téléphone. Donc c'est un iPhone, je vais t'amuser à dessiner. Un appartement ou un lit. Enfin voilà, après, à vous de voir. À vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez récupérer, de toute façon, c'est gratuit. Il n'y a aucun souci. Maintenant, étudions un peu comment cela fonctionne. Donc ici, vous avez les modèles. Alors là, vous allez pouvoir mettre... Tout à l'heure, quand on va regarder au niveau de la... Modifier le profil, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est. Mais chaque champ a son temps. Donc ici, nous avons modèle. Ensuite, ici, nous avons les collections. C'est-à-dire que si vous avez des collections qui vous intéressent, par rapport... Comme je disais, nous, on est en train de regarder, si vous voulez... On va pouvoir regarder toutes les expositions des gens du monde entier, étant bien évidemment abonnés à la communauté 3D Warehouse. Vous aurez aussi, ici, les modèles aimés. Qu'est-ce que vous avez aimé comme modèle ? Alors moi, comme ça, c'est mon fils, j'ai dit que je les ai aimés, tout simplement. Donc vous avez les modèles, mais vous avez aussi les collections aimées. Et Analytics, c'est tout simplement une étude par rapport à ce que vous avez fait. Donc si on regarde les modèles, ici, vous allez pouvoir, en cliquant ici, télécharger votre modèle, tout simplement. Prenons par exemple le cas du jeu de dame. Donc je vais cliquer dessus, tout simplement. Je clique dessus, et j'ai d'autres informations très intéressantes. Donc là, si vous voulez, moi, j'ai renseigné pas mal de choses. D'accord ? Vous voyez, donc il faut toujours renseigner. Donc ici, je fais en sorte de renseigner bien évidemment une description. Là, je mets mon site internet, et ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, vous voyez ? Donc ici, on va pouvoir le télécharger. Vous pouvez mettre un petit cœur, si vous voulez. L'éditer, et ainsi de suite. Sachant que bien évidemment, là, je suis sur mon compte. Il y a d'autres boutons qui disparaîtront selon si vous êtes sur votre compte ou sur le compte d'une autre personne. C'est tout à fait normal. Vous pouvez, comme je l'ai dit, ajouter à la collection, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ici, on a donc cette petite icône qui permet d'avoir l'image. Vous voyez, c'est marqué modèle 3D. Mais si je clique ici, alors c'est là que c'est très intéressant. Vous allez tout simplement pouvoir naviguer dans votre modèle. Alors c'est un peu long. Soyez patient. Voilà, vous voyez ? Et là, maintenant, je peux avec ma molette zoomer. Je peux tourner autour. C'est très intéressant pour voir ce qu'il en est. Ici, vous avez une petite flèche qui va vous permettre de vous indiquer. Alors vous pouvez, par exemple, voir les vues. Je ne vous ai pas encore expliqué les scènes. On verra ça bien plus tard vers la fin. De toute façon, j'essaierai de vous expliquer tout ce que je peux sur SketchUp, mais on ne l'a pas encore vu. Ce sera plus tard. Ici, vous avez l'orbite. Là, vous voyez, je l'ai fait tout simplement naturellement. Vous avez ce qu'on appelle le pan. C'est le déplacement. La loupe. Moi, je me sers de ma molette. Et ici, vous remettez en fin de compte. C'est comme Shift-Z. Vous vous remettez, c'est ce qu'on appelle le zoom étendu. Vous zoomez en fin de compte la globalité de votre objet. Très bien. Donc ici, vous avez des statistiques. C'est-à-dire qu'il va vous donner toutes les informations par rapport au téléchargement et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas trop ce qui nous intéresse. Revenons maintenant voir la miniature du modèle. Vous avez le nombre de téléchargements, ce qui aime, la taille de votre fichier, le nombre de polygones, la matière utilisée, s'il y en a plusieurs ou pas. Rappelez-vous, on a mis différentes matières par rapport à notre modèle. Les composants, s'il y en a. Quand il a été chargé et si j'ai fait une modification. Ici, si vous avez renseigné, tout à l'heure, je vous montrerai dans le profil de votre fichier. On a donc partagé sur Google, sur Facebook, sur Twitter ou Pinterest. Quelque chose de très intéressant, c'est ici. Incorporer. Vous allez pouvoir incorporer sur la vignette. Donc là, vous voyez tout simplement. Alors là, je dépasse un peu, mais je trouve ça assez intéressant. Je m'en sers beaucoup, moi, dans mon cas, sur mes sites internet. Vous allez pouvoir tout simplement récupérer un bout de code HTML avec la balise iframe où vous aurez tout simplement l'élément. En l'occurrence, ça, vous l'aurez directement d'imprimer, on va dire, ou d'intégrer dans votre site internet. Ça me paraît intéressant de vous dire ça. Deuxième chose qui est intéressante, vous avez ce morceau-là. Où là, carrément, vous aurez un module qui vous permettra de naviguer en 3D dedans. Attention, sous réserve que vous ayez bien le WebGL d'installer. Là aussi, je déborde par rapport au cours, mais il me semblait intéressant de vous parler de ça. Donc, je fais fermer. Donc là, vous voyez, il vous dit, j'ai 22 modèles, je m'appelle CJMR, ça, c'est mon petit profil. Très bien. Ici, on a quoi ? Donc, on a chargé le modèle, on verra après. On va modifier le profil, par exemple, et on va regarder un petit peu ce qu'on a intéressant. Donc ici, vous avez différents éléments. Vous allez pouvoir mettre votre photo, mettre le nom de utilisateur. C'est ce que vous avez défini au début. Donc là, c'est mon email, mon prénom, mon nom. Je suis français, je suis passé par informatique et infographie, ça, vous vous en doutez. Et différentes informations, comme mon site internet, mon compte Google, Facebook, Twitter, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous retrouvez, si je reviens, donc j'enregistre. Si je reviens au niveau d'un modèle, par exemple, je vais aller ici. Vous voyez, vous les retrouvez. J'étais un peu vite. Voilà, vous les retrouvez ici, tout simplement. Donc, l'intérêt de remplir, c'est que les personnes peuvent tout simplement revenir sur votre compte Facebook, Twitter, Facebook, et ainsi de suite. Donc ici, si on revient dans modifier le profil, qu'est-ce qu'on a vu ? On a tout vu, on fait compte. Ouais, vous pouvez mettre des informations ici, mais bon, c'est pas... Voilà, ça, je vous laisserai regarder, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est bien évidemment comment transférer un modèle sur notre compte 3D Warehouse. Là, il suffira tout simplement de cliquer sur charger un modèle. Alors, vous aurez deux solutions, soit public, soit private. Moi, je vous laisse en public, il n'y a pas de souci. Le nom, ça va être un jeu d'échec, puisque vous voyez, je ne l'ai pas encore mis. Et ici, on va marquer, c'est un jeu d'échec qui a été créé à taille réelle, avec des textures de belle qualité. Bon, après, vous pouvez mettre tout le blabla que vous voulez. Moi, je finirai plus tard. Là aussi, je changerai. Donc là, il me dit très bien. Alors, de quoi tu... Donc, je clique sur Upload. Et automatiquement, puisqu'on est dans Damier Echec Windows SKP, qu'est-ce qu'il fait ? Il va récupérer tout simplement mon fichier SKP. Vous allez voir. Donc, progression du chargement. Là aussi, je ne vous ai pas encore expliqué comment alléger votre modèle, mais chaque choix en son temps. Vous savez, il faut... Pour l'instant, j'essaie de vous expliquer les éléments un par un. Enfin, vous ayez toujours, comme d'habitude, les bases, les bases, les bases. C'est vraiment ce qui est le plus important lorsque vous apprenez la 3D. Que ce soit sur SketchUp, Blender, n'importe quel logiciel en 3D. Ayez les bases. Et après, seule votre imagination vous arrêtera. C'est ce que je vous dis très souvent. Donc là, il vous dit réussite, votre modèle a été mis en ligne. Veuillez noter qu'il peut y avoir un léger délai. Oui, en fin de compte, il vous a quelques minutes. Donc, je vous dis à tout de suite afin de voir ce qui s'est passé. Voilà, mon modèle vient d'être intégré sur l'entrepôt 3D Warehouse. Et vous voyez, je peux naviguer avec et ainsi de suite. Donc, on va regarder de suite si on clique sur CGMR. Donc, ma 3D Warehouse. Et vous allez voir, automatiquement, celui-ci va maintenant apparaître. Vous voyez, jeu d'échec de CGMR. Donc, vous voyez, c'est très intéressant de pouvoir rapidement mettre vos modèles à disposition pour ceux qui veulent les récupérer. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Vous savez maintenant partager un modèle, récupérer un modèle. Et montrer votre modèle au monde entier. Voilà, donc c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le plugin 3Light Render qui nous permettra de faire un rendu en temps réel. Et vous verrez, on fait des superbes choses avec. Je ne sais plus si je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Quoi qu'il en soit, je vous expliquerai à la fois comment l'installer sur Windows comme sur Mac. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.